La Falémé est un affluent du fleuve Sénégal. Les deux cours d'eau servent de frontière entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Des orpailleurs se sont installés sur le long de la Falémé pour y extraire du métal précieux. Les chercheurs d'or ont déversé des produits chimiques qui ont causé des dégâts écologiques. Les populations riveraines du fleuve qui se servent de l'eau de la Falémé se sont retrouvées avec des maladies dermatologiques, nous dit l'infirmier chef de poste du village de Balou. Durant la période sourde, vers le mois de mai-juin, dans l'année passée, nous avons constaté un syndrome de dermatose au niveau de certains patients, c'est-à-dire la population de Balou, surtout chez les jeunes qui fréquentaient le fleuve. Donc on avait le constat, aussitôt après on a essayé d'allaiter le médecin-chef en tant que tel pour lui dire le constat qu'on a fait au niveau de nos consultations. Parce qu'on a une décision de ces cas de dermote au niveau de la population. Maintenant, après le constat, on a pris des images qu'on a données au niveau du médecin, mais aussi, après ça aussi, on a essayé de remonter l'information au niveau du sous-préfet aussi, avec aussi l'appui du maire de Balou. Ici, le poste est tellement fréquenté par la population malienne, parce qu'on est entre la frontière avec le Mali et la Mortanie. Donc il y a les gens du Mali qui viennent se consulter ici, mais aussi il y a les gens de la Mortanie qui viennent aussi se consulter ici. Lorsqu'on a fait aussi ce constat, vu qu'il y avait ces dermoteaux, moi-même je me suis dépêché au niveau de ces deux postes qui sont là-bas, les postes de santé de Fegui et sur le centre de santé communautaire de Tafsirga, pour essayer de voir avec les gens qui sont là-bas, est-ce qu'ils ont fait le même constat que moi par rapport à ces deux centres de ces dermoteaux. Les oiseaux et les poissons ne sont pas épargnés. Les dégâts écologiques sont inquiétants. Leur péage a pris de l'ampleur dans la zone de Kenyeba, que nous avons constaté qu'il y a des problèmes au niveau de la Faleme. Cette eau que vous voyez, à un certain moment, à partir du mois de décembre, l'eau était très claire à Bakera. Les ases baignaient toute la journée. C'est là que les ases faisaient les lessives. Mais le fleuve, c'était une vie. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous ne voyez personne. L'eau est devenue trouble. Les ases ne s'aventurent plus à se baigner. C'est une méfiance totale par rapport à ça. Quand on a fait un décembre, on a fait un décembre, on a fait un décembre, on a fait un décembre. On a fait un décembre, on a fait un décembre. On a fait un décembre, on a fait un décembre, on a fait un décembre. Nous ne cultivons pas nos champs à l'heure actuelle. Nos animaux ne s'y abrèvent pas. Les eaux du fleuve ne nous servent absolument rien, rien du tout. Et tout ceci est dû aux orpailleurs, comme vous le savez. Donc, nous sommes là, impuissants, devant un tel phénomène. Nous avons fait analyser un échantillon de cette eau par un laboratoire qui nous a révélé la présence de plusieurs métaux lourds, dont du mercure, du cyanure, du cadmium et du plomb. Le chef de la brigade des eaux fluviales sénégalais pointe du doigt les frontières, car les orpailleurs sont flexibles d'un pays à l'autre et on ne peut pas les traquer chez le voisin, nous dit Nouhangiaïa. La police sénégalaise, l'agent Barmourie, ont l'habitude de traquer des orpailleurs. Mais vous savez, s'ils se réfugient de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire au Mali, et que la partie malienne ne fait pas son travail comme il le faut, nous sommes vraiment confrontés à d'énormes difficultés, car nous n'avons pas le droit d'intervenir sur le territoire étranger. Dakar, Sélibabi et d'autres villes sont alimentées en eau potable à partir du fleuve ou de ses affluents, mais les autorités des différents pays semblent ignorer le phénomène.